C'est le mec, aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée de Khalidou Koulibaly au Barça. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à liker et de t'abonner avec la cloche, ça reste et c'est évidemment le plus important. Je compte sur vous, mais là qu'on est parti pour parler de l'arrivée de Khalidou Koulibaly au Barça. Courtisé par le PSG, Khalidou Koulibaly aurait une préférence pour le FC Barcelone. Le défenseur du Napoli aurait récemment été contacté par Xavi, l'entraîneur du club catalan. Présent au Napoli depuis 2014, Khalidou Koulibaly pourrait ouvrir une nouvelle page de sa carrière lors du prochain Mercato Estival 2022. Le défenseur sénégalais pourrait quitter son équipe, notamment en cas d'offre à hauteur de 30 millions d'euros. Plusieurs équipes souhaitent sauter sur l'occasion. L'Inter, l'Est Roma, la Juventus, mais aussi le PSG auraient des vues sur Koulibaly. Mais en croire la presse espagnole, le joueur de 30 ans pourrait découvrir la Liga en rejoignant le Barça. D'après les dernières informations de sport, Khalidou Koulibaly privilégierait l'option FC Barcelone. Rejoindre la Catalogne serait même une priorité pour l'international sénégalais formé au FC Metz. Entraîneur de la formation Blaugrana, Xavi se serait récemment entretenu avec le joueur du Napoli pour connaître ses intentions et savoir s'il était prêt à rejoindre le Barça. La réponse semble être oui, une mauvaise nouvelle pour le PSG qui piste depuis plusieurs années Khalidou Koulibaly. Donc l'arrivée de Koulibaly à Barcelone s'achève de plus en plus. Un accord entre le Barça et le Napoli aurait été trouvé et Koulibaly pourrait bel et bien arriver à Barcelone lors du prochain Mercato Estival 2022. Voici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que d'après toi, l'arrivée de Khalidou Koulibaly au Barça est une bonne idée ? Ou est-ce que selon toi, l'arrivée du Sénégalais Khalidou Koulibaly à Barcelone est une très mauvaise idée ? En tout cas les gars, n'hésitez surtout pas à liker et de vous abonner avec la cloche. Des notifications s'arrêtent et c'est évidemment, c'est logiquement le plus important. Je compte sur vous et salut, à la prochaine.